et bien bonjour à tous bienvenue dans un nouvel épisode du coup d'oeil dans le rétro on remonte dans le passé sur des jeux que l'on a peut-être oublié alors la dernière fois on est remonté un petit peu plus loin dans les années on ne va pas aller si loin que ça on va remonter quasiment 5 ans en arrière à quelques jours près puisque le 24 mai 2012 sortait sur PlayStation 3 Xbox 360 et PC ce jeu Dirt Showdown dans la veine des premiers Dirt Rally et surtout et bien on avait droit à un jeu qui nous faisait quitter le monde du rallye traditionnel ce que tentait de faire la série à l'époque pour nous amener vers un pseudo Demolition Derby alors ce jeu se plaçait à l'époque comme un successeur du Demolition Derby de GRID enfin bref il y avait plein de choses qui n'allaient pas et on va y revenir on voit notamment le Gymkana et le partenariat avec Ken Block qui à l'époque était déjà bien présent donc un jeu qui était édité et développé par Codemasters qui était conseillé aux 7 ans et plus 1 à 8 joueurs et c'était donc sorti sur 360 PS3 et PC d'ailleurs le jeu était il y a de cela quelques mois je crois en tout début d'année disponible sur le Humble Bundle gratuitement mais si d'aventure vous voulez y jouer je vous mets un lien dans la description si vous voulez acheter le jeu alors on va pas utiliser Steam on va quand même jouer hors ligne alors est-ce qu'on peut se renommer comme l'on veut ? Super donc ça c'est du grand classique ça a été amené pour la première fois ça dans la série en tout cas par les développeurs de Codemasters dans GRID on va laisser en difficulté intermédiaire on n'a pas de compte YouTube pour le moment alors là on a des pseudos alors première déception vous n'avez pas de prénom et surtout vous n'avez pas d'aperçu audio alors peut-être que si après on va voir alors on va aller voir s'il n'y a pas un petit Magic qui traîne non pas du tout on n'a pas le pilote non plus le pilote ça aurait été cool peut-être pilote tout simplement non-topeye non tout plus écoutez on n'a pas grand chose sous qu'est-ce qu'on peut mettre comme pseudo c'est toujours un moment chiant c'est comme quand vous créez vos persos dans un RPG on va s'appeler poulette oui je me suis pas connecté oui je ne suis pas à ResNet non plus c'est pas grave on va pas en faire tout imponer et là on revient donc dans le menu principal qui est montré un peu à l'américaine ça rappelle fortement l'esprit des X Games donc à l'époque on était dans une période assez différente pour le jeu avec nos amis de l'époque donc Travis Pastrana et KaleBlock qui tentait un petit peu de reprendre le flambeau mais ça n'a pas forcément fonctionné, on va quand même changer un petit truc dans l'audio, c'est la musique que l'on va baisser un petit peu pour des simples raisons de droit d'auteur tout simplement, je n'ai pas trop envie de me faire striker donc on va les couper en course et on va les baisser aussi au niveau du menu, voilà donc pour ce qui est de l'audio, les options graphiques je crois que le jeu est à fond, ah non il y a encore mieux, on va mettre à 60 avec la synchro verticale, le format d'image on va le laisser, voilà après avoir fait un petit tour dans les options on va donc démarrer le showdown tour et on commence par du 8-ball donc ce fameux Demolition Derby avec ce qui semble être une pseudo Ford, en tout cas c'était le look des voitures des années 30 et 40, alors nous sommes dans le Nevada au status, alors on retrouve une ambiance très fortement inspirée, je trouve que c'est un mix pour moi entre Forza Horizon et Mad Max l'ambiance dans ce jeu, avec les placements de produits qui vont bien évidemment c'était déjà le cas il y a quelques années, et c'est en français, et ça ça fait mal, visiblement lui ne pourra pas passer, donc ça ça doit être nous à la bagarre avec une une voiture Starsky Hutch, bon là on nous met dehors, je pense qu'on va prendre le contrôle de la voiture, non même pas, si, il y a une dépanneuse, j'avais un peu oublié, c'est vrai que c'est un jeu auquel j'avais pas beaucoup joué à l'époque par manque de temps, j'étais trop pris par les autres jeux de l'époque, Et c'est là évidemment que l'on prend le contrôle de l'auto, alors on nous donne déjà une bonne indication, comment faut-il freiner ? Alors on a un boost, c'est vrai, on a un boost, on nous indique qu'il faut l'utiliser, hop ! On va reprendre l'avantage, on a un frein à main également, que l'on va utiliser maintenant, et on peut changer la vue, bon ça on le fera, mais bon, il nous le demande, ah on s'est pris un bon taquet là quand même, non non, reviens, c'est par où, c'est par où, merci, on le boost, c'était chaud, dernier tour, donc on nous montrait les vues, et à l'époque on a été très déçus de ne pas avoir de vues on-board, c'était déjà une catastrophe, ah ouais du coup là la santé elle a pris un coup, légère accrochage, oh really ? No shit Sherlock ! Bon dernier tour on est deuxième, on fait déjà partie des mauvais, on est repassé en tête parce qu'évidemment comme c'est la course de présentation, vaut mieux la gagner parce que sinon on est un peu embêté pour aller après en World Tour, alors il n'y a pas de map, donc on voit pas en fait qu'on est le dernier survivant, puisque le deuxième c'est Yamato Kato, je pense que c'était la voiture, le petit coup de frein à l'arrivée. Donc voilà, donc on est en train de nous mettre dans le bain avec cette ambiance très, donc je disais, et donc on a Martin de Kars et un bus scolaire, le bus magique, qui se souvient du bus magique, si vous aussi vous avez grandi avec le bus magique, rappelez-vous, c'était une superbe série. Alors voilà, donc du coup on a quatre catégories et c'est également repris du mode à l'époque de Dirt 3, donc il faut évoluer au fur et à mesure des courses et selon vos résultats vous avez déverrouillé les différentes courses. On va noter quand même que dans ces courses à chaque fois vous allez avoir un cash price qui vous permet d'acheter des caisses. Alors, on a le choix, soit on prend, je suis un gros fan de la Chevrolet Bel Air, on va essayer de prendre cette voiture-là. On peut choisir évidemment des décorations, qu'est-ce qu'on a de sympathique ? Ah celle-là est assez classique, alors il y en a pour tous les goûts, je vais prendre la rouge évidemment, parce que vous savez que moi le rouge ça va plus vite. Donc on va à Miami pour les race-off du coup, donc voilà, on a notre voiture, donc c'est un jeu qui est plutôt beau, visuellement il a bien vieilli comme les Dirt en fait, les Dirt étaient aussi très très sympathiques visuellement à l'époque, et aujourd'hui sur une machine qui les fait tourner en ultra sans problème, et bien on peut avoir le luxe de se payer de super parties sur un super jeu d'arcade. C'est parti ! Alors à nous maintenant de nous montrer le plus rapide et le plus malin, c'est surtout ça. Allez on prend le boost, on va chercher un maximum de boost dans la grande ligne droite, alors comme je le disais, dommage qu'il n'y ait pas de minimap, c'est un petit peu un problème. On va essayer de s'en sortir avec cette voiture-là, je ne sais pas vraiment s'il y a des stats en termes de voitures vraiment plus performantes. Je sais qu'il y a des obstacles, alors ça n'est pas un jeu style Mario Kart où vous avez des items, vous ne pouvez pas envoyer des bombes sur vos adversaires etc, ça reste quand même assez réaliste. C'est très américain comme concept, en Europe on n'a pas trop la conception de ce genre de choses. Il existe des ovales, des endroits où on peut avoir un petit peu de Demolition Derby en France et en Belgique aussi, un peu partout en Europe, mais il n'y a pas cette culture de prendre une bagnole à la casse, lui coller un petit coup de peinture et essayer de se faire plaisir avec jusqu'à ce qu'elle ne démarre plus. Ça c'est un peu perdu, mais rappelez-vous, si vous êtes parmi les plus anciens à regarder ces vidéos, dans les années 90 il y avait un championnat d'Europe de Stokkar qui avait lieu notamment, il y avait la finale du championnat d'Europe qui avait lieu à Paris-Bercy dans les années 98-99, et il y avait vraiment des champions qui venaient de tous les pays pour justement combattre les Français dans le championnat d'Europe et ça remplissait Bercy, mais il y a eu je pense encore une histoire d'écologie qui a dû venir se mêler à tout cela, mais ça avait son petit succès, c'était même diffusé sur Eurosport à l'époque. Donc voilà, il y a vraiment une culture qui s'est perdue chez nous, mais qui est encore très présente aux Etats-Unis. Si d'ailleurs en vrai vous faites partie de gens qui font ce genre de choses, n'hésitez pas en commentaire à nous dire si ça existe encore et si ça perdure, ou si ça n'est pas justement en train de se perdre les week-ends avec les voitures un petit peu démolies qui volent dans tous les sens. On est à Miami donc on a le résultat de la première course, j'aime beaucoup la voiture sur la gauche. Il y a des bolides qui sont assez sympas, donc on a évidemment des succès puisque je fais mes premières armes avec vous dans le jeu sur Steam, j'y avais à l'époque donc je disais jouer sur 360. Et donc voilà, à chaque fois que vous avez terminé une course, vous allez récupérer vos petits crédits et vous allez déverrouiller la Zenden Cup qui est un petit peu la Collimacré R4. Alors on doit encore gagner une course pour aller passer le championnat suivant et chaque fois on va souvent déverrouiller une manche de votre niveau et quand on a déverrouillé deux ou trois manches, on pourra enfin s'attaquer à d'autres disciplines. On nous propose deux voitures ici, on va y aller avec celle-ci. Je peux avoir peut-être le skin policier, c'était sympa je trouve. Voilà le skin de la voiture de police qui nous rappelle évidemment Chips, cette superbe série, même si ici on n'est pas à moto, mais c'est quand même cool d'avoir ce genre de skin. En tout cas les voitures sont plutôt bien faites. Est-ce que ça vaut... Alors évidemment, vous allez tout de suite me dire, quand vous voyez cette arène, oui mais c'est Next Car Game, c'est Wreckfest, et bien c'est le concept. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les développeurs de Buckbeer qui ont donc fait Wreckfest, ceux qui ont donc fait Wreckfest, se sont inspirés à l'époque des Flatouts. Les Flatouts venaient des mêmes développeurs, c'était Buckbeer. Et ici on retrouve quelque chose d'un peu plus... beaucoup plus arcade, on peut le dire. Même si bon, ce n'est pas de la simulation au niveau de nos amis de Next Car Game, enfin de Wreckfest. Mais il y a quand même quelque chose de sympa dans ce mode. Alors on ne va pas aller très loin avec la santé. Alors évidemment, vous pouvez utiliser le boost pour aller mettre des petits taquets à vos potes. Voilà, en pleine face, mais il faut faire attention évidemment à votre santé. Puisque vous allez devoir survivre un maximum. Et une fois que vous êtes mort, vous n'allez plus pouvoir marquer de points. Mais vos adversaires si, donc c'est assez chaud de pouvoir estimer. Ça fait très mal sur le côté comme ça, monsieur. Vous faites des soirées 50 nuances degrés, ça n'est pas notre problème. Laissez-nous continuer ce coup d'œil dans le rétro tranquillement. Donc le but c'est de survivre et de marquer un maximum de points. Donc là on est à 2000, on va laisser les autres un petit peu se taper dedans. Voilà, donc là nous on a pris un gros coup au niveau de la voiture. Mais on a pris plus de points. Et voilà, 1000 points parce qu'on vient de mettre quelqu'un dehors. On est leader. On est leader pour 500 petits points. Allez, on continue. Il n'y a plus grand monde encore de potable sur la piste. On vient de le louper celui-là. Alors je ne sais pas s'il y a un chrono. Ouais, il y a une minute trente. Il y a quand même un chrono. Donc soit on gagne au survivant, soit on gagne au point. Allez, 175 points. Toujours 500 points d'avance. Libérez-nous. Donc voilà, il y a quand même moyen de se faire plaisir. Alors c'est vrai qu'à l'époque le jeu avait fait pas mal de remous parce qu'il était en train de faire perdre toute l'âme du côté dirt en fait. La licence dirt qui était, il faut le rappeler d'abord, des jeux faits en collaboration avec Colin Macré. Le premier et le deuxième en tout cas avant qu'il ne décède. On a conservé un peu son image. Bon, tu me laisses Javier Cruz là. Ah, et bien c'est la décédence pour moi. Nous sommes morts. Mais il y avait vraiment une perte d'identité et je pense que c'est en partie ce qui a gâché le plaisir, ce qui a fait perdre pas mal de points à ce jeu. C'est vraiment se retrouver avec une identité perdue. Voilà, alors c'est pas une mauvaise chose de trouver une nouvelle série basée sur une licence. On se rappelle que Forza Horizon est un dérivé de Forza Motorsport et pourtant la licence marche du tonnerre. Et finalement, c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas eu de suite à ce Dirt Showdown. On n'a pas eu de Dirt Showdown 2. On a eu Dirt Rally très tard après, 4-5 ans après. Et on a eu sur tout droit un Dirt 3 qui était sorti à l'époque et qui était sur le même moteur graphique, le même moteur physique. Donc c'était juste comme si vous aviez un DLC ou une extension finalement de ce Dirt 3 avec ce Dirt Showdown. Donc les gens étaient forcément perdus dans les rayons en se disant « Oui, mais je viens d'acheter Dirt 3, qu'est-ce que Dirt Showdown ? » Et la communication autour du jeu, elle n'était pas énormément bien faite, je trouve. Il y avait vraiment une volonté de créer une identité sur Dirt Showdown, au point même d'en créer une série, mais c'est un petit peu ce qu'a voulu… Codemasters a fait la même erreur deux fois, c'est-à-dire qu'ils ont sorti GRID 2 et GRID 2 n'était tellement pas la suite de GRID 1 dans le concept, dans la physique, dans le comportement, dans le contenu, qu'ils ont été obligés de faire un GRID autosport qui était la suite de GRID 1. Donc vraiment à l'époque, Codemasters était un petit peu perdu, la boîte n'allait pas top et on était bien avant la sortie d'un Dirt Rally. Et Dirt 3 fonctionnait bien, je ne dis pas que la boîte était en déficit financier, mais il y avait vraiment un concept… Alors je vais voir si je ne peux pas avoir d'autres… Je vais encore en gagner une. Bon écoutez, on va aller faire San Francisco ou… On va essayer Yokohama et on va retester la… On va retester celle-ci, voilà, tant qu'à faire. Alors c'est bien, c'est qu'ils nous gardent notre… Ah, on va mettre le Hans, très drôle d'ailleurs ce sponsor. Donc c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas la meilleure chose de sortir un Dirt Showdown, peut-être besoin d'argent, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas pourquoi ce Dirt Showdown est sorti. Alors attention, ce n'est pas un mauvais jeu, c'est un super jeu d'arcade, mais qui a malheureusement payé son manque de communication et c'est Codemasters qui s'en est un peu mordu les doigts. Il a fallu beaucoup de temps puisque Codemasters n'a jamais été considéré comme les maîtres en simulation. Même si, rappelez-vous, dans les années 90, on avait droit à des Toka Touring Cars qui étaient plutôt de qualité. Alors je pense que c'est également eux à qui on devait les Toka Race Driver. Rappelez-vous, Toka Race Driver, une énorme série. Je vous ai testé d'ailleurs le premier, il y a quelques temps de ceux-là dans la série, je l'ai ré-uploadé d'ailleurs. J'essaierai de vous proposer les autres. Alors ici, il y a une petite particularité dans cette arène, c'est que je pense que vous pouvez pousser les autres en dehors et ça vous ramène des points, non pas vous en tombant, mais en repoussant les autres. Tiens toi, petit choc. Alors là, on a perdu pas mal de points sur David Burton. Et vous pouvez très vite vous faire avoir, c'est ça le problème. Bon alors, le speaker il est pas utile, bon. Il y a un petit côté, oui. Oh mon dieu, au-dessus de la troisième corde, il y a un petit côté catch. Donc c'est vraiment comme je disais, la sensation c'est vraiment à l'américaine, reviens. Et bien voilà. On a un crash back, c'est-à-dire qu'en fait, on a un mode ripley qui nous permet de revoir le crash qu'on a subi ou qu'on a fait subir. Donc c'est un petit mode ripley instantané qui en fait vous renvoie directement dans le... Dans le... Alors je peux pas relancer le véhicule, il est sur le toit hein. Il revient, voilà, il revient. Donc on perd énormément de temps. Donc voilà, c'est un petit mode qui est là juste pour si vous avez le temps. Mais c'est un peu comme le mode ripley de FIFA, vous voyez. Vous regardez quand vous avez un beau but, le reste vous vous êtes dit mais mon dieu qu'est-ce qui nous embête avec ça. On a d'autre chose à faire que de regarder un ripley d'un truc chiant ou inutile. Ah, alors qu'on a perdu Cole Davidson. On est en train de se faire laminer complètement. Alors, pleine face, on est en train de remonter. Il faut qu'on reprenne des points. Un match latéral. Et on a mis un bon coup dans les côtes. Un bon coup dans les côtes. Mais dis donc Billy, on a pris un... Enfin bon voilà. Donc le côté un peu, le speaker, je vous laisse un peu écouter, c'est pas... C'est pas super ambiance. Mais l'ambiance elle est là. Ça c'est clair, l'ambiance elle est là. Donc on va retrouver un mode qui avait été... Une nouveauté qui avait bien fonctionné dans Dirt 3, c'est le Gymkana. Donc c'est vraiment un mode de jeu très sympa que moi j'ai affectionné tout particulièrement. Parce que c'est rare d'avoir un jeu de bagnole où on demandait vraiment du skill à ce point là. Et là on retrouvait vraiment quelques... Non on revient. Oh quel dommage. On retrouvait quelque chose de très qualitatif avec le Dirt Showdown au niveau du Gymkana. Et ça c'est cool. Mais bon. C'était un peu du... Ouais c'était un peu un DLC maquillé pour moi ce jeu à la base en fait. C'est ça qui m'avait beaucoup dérangé. Au niveau du gameplay. Bon c'est purement de l'arcade hein. Ne vous inquiétez pas. Comment peut-il retomber aussi vite ? Comment peut-il retomber aussi vite ? J'en ai aucune idée Jean-Michel. Mais on va surtout se faire shipper la deuxième place. Il faut absolument qu'on bute quelqu'un. Voilà on vient de prendre 1000 points au dernier moment. Ah bah voilà. Regardez comment on se fait des points et qu'on reprend la tête en quelques secondes. C'est vraiment du... Ouais voilà. On arrive à récupérer la tête pour quelques secondes. Mais c'est vraiment pour dire deux. Il a réussi ! Quel pilotage ! Voilà. 8900 points. Donc voilà. On arrive à se sauver un peu en dernière minute. On est en mode de difficulté médium. Donc ça c'est pas non plus un exploit. Mais le jeu vous autorise quand même quelques... Bah quelques petites erreurs pour vous rattraper. Alors on continue. J'espère qu'on va montrer autre chose que ce genre de mode de jeu. Parce que le jeu regorge de plusieurs styles de compétition au delà du 8. Et de l'arène de démolition. Voilà donc on est à 15 000 dollars. On a débloqué des voitures. Donc il y a quand même des voitures qui sont débloquables à l'achat. Donc ça c'est plutôt cool. Et on va surtout maintenant voilà déverrouiller le deuxième niveau. On va passer maintenant à du Unigan. Du Head to Head. Donc ça qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'on va nous l'expliquer d'ailleurs. Mais vous allez avoir droit à... C'est vrai qu'elle était belle cette Fiesta. Bon sang. Qu'est-ce qu'elle était jolie cette Fiesta. Alors on avait plusieurs skins de disponibles. Je vais je pense rester dans le grand classique. Même si... Même si on va prendre le Gymkana 5. Puisqu'à l'époque c'est vrai que Ken Block avait fait le buzz avec ses Gymkana. Notamment à San Francisco, Hollywood, sur l'ovale de Montlhéry en France. Rappelez-vous. C'était quand même quelque chose de sympa. Donc voilà ce qu'on appelle nous le Head to Head. Donc c'est deux courses en simultané. On part dos à dos. Ce qui est un peu dommage c'est qu'on a la même voiture que notre ami Ken Block. Et on nous demande de faire des trucs. Donc voilà. On doit faire ici par exemple du drift. On doit percuter ça. Et on est... Voilà. Alors par contre quand vous n'avez plus pratiqué pendant un bout de temps. Vous prenez Cher. Et Cher pas la chanteuse. J'adore cette vanne. Je la fais à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est un gameplay très sympa. Mais... Faut pas oublier... Un petit peu... Comment c'est... Ça arrive tranquillement. Il a très bien résumé la situation Monsieur. C'est que voilà. Ça se perd très vite. Trop facile. Et il a fini. Donc c'est un Jimcana imposé en fait. C'est ça le principe. On finit premier. Je ne sais pas ce que l'autre a fait. Parce qu'on a mis trois fois le tour avant de se mettre à gagner quelque chose. Bon on est contre Ken Block. Donc effectivement on aurait peut-être pu prendre une autre voiture pour pas avoir un doublon. Mais c'est pas grave. Alors c'est un BO3 je pense. Ah non c'est deux manches pardon. J'ai dit des bêtises. Vous voyez que ça revient vite hein. Ça revient très très vite le coup de main. Ce genre de... Ce genre de jeu. Bon évidemment on perd pas non plus une bonne occasion de faire une bêtise. En tapant un peu le bord des murs. Mais jusque là... Pas de grosse erreur. C'est vrai que... Voilà pour moi. Moi c'était une des seules raisons pour lesquelles j'avais envie d'acheter ce jeu. C'était la présence d'un... D'un mode Jimcana. Que j'avais beaucoup apprécié dans 2 ou 3. Je me suis dit tiens s'ils l'ont poussé encore plus loin. Ça pouvait être un bon argument de vente. Et finalement... Oui c'est une bonne surprise. Mais... Si vous n'aimez pas le style d'Emolition Derby. Bah vous n'avez pas grand intérêt à l'époque à avoir acheté ce jeu. Même si à l'époque il n'y avait pas beaucoup de jeux qui reprenaient. Il n'y avait plus de flat out. Il n'y avait plus de... Il n'y avait pas encore de next car game. Donc c'était vraiment une période vide à ce niveau là. Donc c'était vraiment... Foncer dans... Dans une porte ouverte. Et bah Codemasters a pas trop raté... Réussi son coup. Ils l'ont pas trop raté effectivement. Mais c'est vraiment de très bons souvenirs. On débloque la Sion. La Sion évidemment qui n'est pas la voiture la plus fun du monde. Mais quand même. Alors on a ensuite un Eliminator. Et on a ensuite... J'aimerais bien voir ce qu'on a après. On retourne à Miami. Je vais essayer d'aller le plus souvent avec vous. Pour voir un peu ce qu'on a. Alors on a déjà utilisé cette voiture là. On va acheter 5000 crédits. Et 5000 euros. Je dis pourquoi je dis que des crédits. Ce sont des dollars. Alors on va acheter la Zenden Cup. Alors est-ce qu'on a les skins de débloqués ? Oui ça c'est cool. Faut pas repasser à la caisse. Ça rappelle un petit peu les Midget Series. On va prendre ça. Il y a une madame toute nue. Ça va nous faire évidemment du putaclic sur la miniature. Donc voilà. On a quelque chose qui ressemble un peu à un mélange entre... C'est quoi ? Une Opel Corsa peut-être ? Une Austin Metro ? Un petit peu bizarre. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Alors ce serait intéressant de voir si vous aussi vous aviez à l'époque craqué pour ce Dirt Showdown. Et surtout pour quelles raisons ? Parce que moi j'avais craqué pour le... Comment ? Le... Le mode Gymkhana. Et finalement... Il y avait peut-être un peu plus. Et ça a été une... Une bonne surprise malgré tout. Alors ici on est en mode élimination. Un mode bien connu des joueurs de... De la série Dirt. En quoi il consiste ? Rien de bien compliqué. Vous vous retrouvez avec vos adversaires. Et le dernier en piste à la fin des 30 secondes ou des 15 secondes de chrono. Et bien se voit éliminé tout simplement. Et la bonne technique que j'essaye d'appliquer jusque là. C'est que si vous n'avez plus de boost. Vous pouvez toujours vous faire... Lui est le boost ? Si vous pouvez toujours vous faire booster d'une autre manière. C'est simple. Mettez-vous devant un adversaire qui lui va utiliser son boost. Et il va vous pousser. C'est un peu bête mais ça marche. Regardez. Voilà avec le petit buggy ici. S'il utilise son boost. Il va vous emmener avec lui. Donc voilà. C'est plutôt une bonne idée. Alors on va encore avoir un pilote éliminé. C'est des courses qui vont très vite. Généralement ça dure quoi ? Peut-être une minute trente, deux minutes. On se fait faire l'intérieur. Attention parce qu'il reste plus grand monde. On est plus que cinq. Et celui qui est éliminé devient d'ailleurs un obstacle en piste. Ce qui est je trouve une excellente idée. Alors on a encore été trougouement avec le boost. La portière est ouverte. C'est vrai qu'on a pas pris la caisse la plus puissante. Ici on va faire je pense l'intérieur à tout le monde. Voilà messieurs. A plus en LAN. Brad McCoy est en tête avec sa Chevrolet. Alors il n'y a pas beaucoup de voitures sous licence. Je pense pas que ce sont des voitures qui aient été mises sous licence. Attention parce qu'on est neuf secondes devant Rodrigo Perez. Et il ne faudrait pas se faire dépasser. Par contre Brad McCoy je pense va la gagner. Parce qu'il est devant. Et ça va se jouer entre nous deux. A moins que le jeu nous fasse une need for speed. C'est à dire voilà il suffit de pousser pour prendre la tête. On est à cinq secondes. On le met en tête à queue. Et voilà on cheat. On prend un peu de boost et c'est gagné. Bah on cheat pas vraiment. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Bon effectivement c'est vrai que c'est pas la manière la plus legit. Mais c'est le principe du jeu qui vous pousse aussi à faire ça. C'est le jeu qui vous dit tiens on va bousculer un petit peu les codes du sport. J'aime beaucoup celle de droite. J'aimerais bien la débloquer. Ce serait plutôt cool. Mais voilà donc un coup d'oeil dans le rétro que je voulais faire. Parce que je voulais vraiment savoir si vous vous avez un souvenir de ce jeu. Ou si vraiment il est tombé dans les oubliettes du jeu vidéo de voiture. Mais je sais pas honnêtement parce que personnellement. Ah on a les Larox Sprinters ça c'est pas mal. On a connu pas mal de jeux qui sont sortis à un mauvais timing. On en parlait d'ailleurs avec un pote parlant de X-Pen Rally justement dans la vidéo aussi. On s'est dit mais allez pourquoi ne pas parler de ce genre de... Alors on va débloquer le petit proto. Ne pas profiter de ces épisodes du coup d'oeil dans le rétro pour repartir mais pas si loin que ça finalement. Pourquoi ? Ah Jiraya salut ! Pour ne pas repartir si loin que ça parce que 5 ans c'est pas grand chose. Mais quand on le voit c'est assez important comme période 5 ans dans le jeu. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui quand on voit Dirt Rally et Dirt 4. Voilà avant ces deux épisodes là il n'y avait que ça. Alors là il faut survivre au massacre. Alors je sais pas. Ah d'accord donc c'est euh... Survivé au massacre. Je sais pas comment on gagne des points. Honnêtement. Ah d'accord. Ils ont chacun un chrono. Ah il faut se venger ? Oui non mais moi je me venge pas. J'essaie de rester loin. Donc ça c'est vraiment éviter la peste et le choléra. Autant que ce... Là est possible. Ah ! Ah oui d'accord ils sont violents les garçons. Oh lourd ! Alors au niveau de la santé on est un peu en train de morfler. C'est un peu de la corrida mais là il faut avouer qu'Lia travaille bien. Oh là là on est à 1 minute 1. Il va nous rester à peu près 30 secondes à tenir. Ah ! C'est foutu. C'est foutu. Bon on est je crois P2. Ah pas simple. Ah non quatrième d'accord c'est une... On est sur une bonne grosse défaite là. Bon du coup voilà le podium. Alors on n'a pas débloqué je pense la course suivante. On va essayer d'en faire une autre. Soir de varier un petit peu les plaisances. Comme dirait nos amis bâteliers. Voilà donc quatrième 7500 crédits. On a gagné 2500 balles. Bon. Alors est-ce qu'on va quand même débloquer quelque chose malgré ce résultat ? Parce que je ne sais pas si c'est compléter une épreuve ou... Ouais non non il faut les gagner les enfants. Bon écoutez on va refaire un petit peu du 8 ball. Cette voiture là n'était pas top. On va repartir sur ça. On va changer encore le choix des couleurs. Mon parasord. On repart sur quelque chose d'un petit peu plus... Puis puis un petit peu d'OMP un petit peu. Donc il y a quand même des marques sous licence, des voitures sous licence. Mais les voitures détruites ne sont pas forcément flanquées de leur... De leur logo officiel sur la carrosserie. Mais on les reconnaît facilement. Allez c'est parti ! Alors j'aimerais vraiment... La Metro 6R4, la petite Austin qui est là-bas. Vraiment excellente. Alors Jonas Olsen qui va bouger. Et on est collé à nos petits camarades. On va les emmener dans le mur. Le problème c'est qu'on va avec lui. Ah c'est un peu con ça. C'est pas grave. On s'en remet. Allez salut. Alors c'est ça aussi le but. C'est de réussir à bousculer nos petits amis. Mais aussi à les tacler en fait. Javier Cruz il est vraiment loin là. Il est 8ème. On essaie de passer comme on peut. Alors on n'est pas trop embêtés par les pilotes derrière. Ceux qui sont derrière nous. On se retrouve plutôt facilement à nous aider. Et pas trop à tenter de nous shooter. Troisième des 5 tours. Donc ce sont des courses quand même assez courtes. Pas plus mal. C'est le principe. Ça permet aussi de varier les plaisirs. Et là je remercie le compresseur audio. Sinon j'allais faire 4 sourds dans l'assemblée. On va être attaqué un peu à l'intérieur derrière. Ah ça n'est pas un concurrent direct. Et là on prend très cher. Heureusement on avait encore du boost. Ça passe. Allez on est dans le 4ème des 5 tours. On regarde toujours si personne ne vient nous mettre un petit coup de taquet sur le côté. On regarde ici à gauche. Ça passe. Ça passe sans trop de soucis. Et une fois que vous avez pris l'avantage. Même en mode médium. Voilà. Vous n'allez pas non plus souffrir le martyr. Alors. C'est un peu à double tranchant. Parce que vous allez aussi des fois vous retrouver. Au mauvais endroit. Au mauvais moment. Dans toute une course. Et ça va très vite vous faire rager. Vous ne pouvez pas faire un demi virage. Sans forcément. Vous prendre 3 voitures en pleine figure. Et ça peut très vite énerver. Donc ça c'est vraiment un coup de bol. Mais il y a des courses comme ça. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Il n'y a pas moyen. Vous n'arriverez pas à vous en débarrasser. C'est assez dommage. Que dire d'autre sur ce jeu. Si ce n'est bon. L'ambiance sonore est plutôt cool effectivement. Les moteurs. C'est quand même bien fait. Surtout. Je peux comparer uniquement ce que j'entends avec le. 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 Ah. La petite Metro 6R4. Qui est une Onyx. Onyx qui était un fabricant de voitures miniatures. D'ailleurs. Qui a fait je pense faillite. Euh. Depuis. Alors on a débloqué. Euh. Le Rampage. Alors le Rampage. C'est un nouveau mode. Euh. Non on peut pas. Si. J'aurais été tellement déçu. Je vais voir ce qu'il y a après. Si ça vaut la peine de continuer. Euh. On va voir. Écoutez. On va encore faire une ou deux courses ensemble. On va voir un petit peu. 5 000 dollars de prime. On va vous montrer à chaque fois une voiture différente. Tant pis on. Ah j'ai pas assez de boules. Ah bah oui évidemment. Euh. Écoute. On va retourner avec celle-ci. On l'avait pas encore vu. Qu'est-ce qu'on a comme skins sympas. Y'a pas. Euh. Les bonnes vieilles. Trouble. Trouble. On va prendre ça. Avec les couleurs des planches de bois jaune et bleu ciel. Donc voilà. Un jeu qui se laisse jouer. Parce que regardez. Je discute avec vous. Je sais pas depuis combien de temps on est là. Et finalement. Bah les. Les étapes passent. Y'a pas beaucoup de temps de chargement. Y'a pas beaucoup de. De choses insupportables. Dans ce jeu. Ça sert à ça. Les pare-chocs. Ça sert à ça. Les pare-chocs. Billy. On a un petit côté Stallone quand même. Qui est plutôt pas mal. Mais euh. Donc euh. Ça a son charme. Mais c'est un style. Comme je le disais. Vraiment à part entière. Et si vous n'aimez pas. Et bien. Vous n'allez pas. Prendre du plaisir. Sur ce genre de jeu. Qui sont 100% arcade. Alors ça reste des jeux de voiture. Evidemment. Ça reste des bons jeux. Euh. C'est pas un mauvais jeu. C'est vraiment un très bon jeu. Très fun. Et euh. Alors j'ai bien fait. Ne pas prendre la petite. Je pense que j'aurai extrêmement. Euh. Pris cher. Alors évidemment. Chaque voiture a ses stats. Y'en a qui sont un peu plus résistantes que d'autres. C'est pas euh. Egal. Et ça vous donnera aussi. Peut-être envie. Selon la. La course que vous allez emprunter. De choisir l'une ou l'autre. Et ça c'est plutôt sympa. Lui on va essayer d'aller se le faire. Et on va le louper. Alors y'en a qui sont déjà un peu au bout de leur. De leur vie. Entre les deux yeux. C'est comme regarder deux voitures se rentrer dedans. Ah bah c'est ça en fait. Ah oui. Y'a du. Y'a du. Y'a du boulot avec le. Avec le speaker. Mais bon. Alors la santé. Là on est mal. On est très très mal. C'est étonnant qu'on est pas explosé à celle-ci. Après on va pouvoir respawn. Il reste une minute trente-huit. On cherche des adversaires à notre taille. Toi tiens. Meurs. Là on s'est loupé. C'est nous qui allons peut-être reprendre. La sauce. Oh lui. Oh lui. Ah non. Et bien voilà. On a pas eu le temps d'y arriver. On se rappelle que hooker. Pour ceux qui se demandent. En anglais. Hooker. Ça veut dire prostituée. Ça je dis rien. Vous chercherez ça sur. Non cherchez pas ça sur Google. Qu'est-ce que je dis moi. Non ne cherchez pas ça sur Google. Vous êtes fous. Wop. Alors la caméra est pas mal aussi. Assaut terminal. Mais c'est ce que j'essaie de faire depuis une demi-heure. L'assaut terminal avec Thomas. J'attends. Oh oui. Oh oui. Oh mais comment je le finis pas. Mais c'est scandaleux. Il y en a qui prennent vraiment fort là. Oh là là. Oh là là. Le final. T'es tranquille dans ton coin. T'essayes de remettre la première. T'envois 4 qui arrivent genre. C'est une vraie machine. Personne n'en échappe. Ah. Alors là il y a reproduction. On va devoir mettre un 18 plus. On s'escalade. Ça devient très sale. Trente secondes. On est à 9200 points. On est à 9200 points. Je te dis mon ami que l'on va gagner. Allez. Je t'ai vu toi. Et toi aussi. Oh. Mais t'as vu ce qu'il lui reste. Comment on peut pas le finir. C'est scandaleux. Aïe. En plus Christian Reine il a pris les deux. On est à 11k. Ça va. Et généralement avec les bonus en fin d'épreuve. Voilà. On se met très rapidement à l'abri. Viens là toi. Viens là. Il reste 4 secondes. Non je les ai loupés. Tant pis. On va en finir là. Et c'est gagné. Donc vous voyez qu'on a plus de résistance avec ce genre de voiture qu'avec la grosse américaine. Donc c'est pas vraiment logique. Mais ça suffit. Allez. On va essayer de déverrouiller. Pardon. Bon. Encore une catégorie. Histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Et après on va refermer tout doucement ce coup d'oeil dans le rétro. Puisque on a enchaîné pas mal de cours. Ça a été assez vite. Mais voilà. Je pense que c'est un bon petit retour en arrière. C'est le principe aussi de ces épisodes du coup d'oeil dans le rétro. C'est de faire comme si on avait acheté le jeu. Alors on a... Ce serait peut-être une Dodge Challenger à voir un petit peu les voitures. Alors on continue. Le Rampage est débloqué. On va donc débloquer le Domination. Alors le Domination ce n'est pas l'Elimination. Ce n'est pas le même. Alors Domination. Justement Domination Hooker ça devient un petit peu bizarre tout ça. Bon on a 20 000 crédits. On va aller claquer dans ce petit buggy. Histoire de voir un petit peu ce qu'il a dans le bidou. Il est tout mignon. Miami. Alors à nous de survivre maintenant. Et le but là en fait c'est tout simple. Ce n'est pas d'être le plus agressif ou le plus chaud. C'est d'être le plus rapide. C'est-à-dire d'être le premier d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, d'un point C à un point D etc. Donc pour cela ce n'est pas compliqué. La bonne technique. Tu mets le boost dans les deux premiers secteurs et puis tu ne fais plus rien. Tu ne fais plus rien et tu attends. Dominez ! Alors j'ai perdu le deuxième secteur mais ce n'est pas grave. J'ai le temps. J'ai trois tours. Et en fait il vous suffira d'attendre la fin du deuxième tour. Ou du troisième tour si vous n'en avez pas l'occasion. Pour tout simplement avoir un boost complet et rebourir le boost dans le secteur que vous n'avez pas. Ah on a perdu le premier. C'est un peu décevant ça mes amis. Donc le deuxième on l'oublie. On va rentrer dans le troisième et là go ! On bourre le boost. Et on repasse premier. Voilà. Et on a perdu le deuxième. Mais normalement ça devrait aller. On est dans le dernier tour. On est deuxième et ça ne bougera plus. On va essayer de récupérer justement ce secteur. Encore deuxième. Mais c'est un scandale Billy. Bon bah du coup premier dans deux des secteurs. C'est pas mal. L'IA se débrouille bien. 46 points. On est quand même premier. Bon bah écoutez voilà. On est quand même premier, premier, deuxième, deuxième. Ça suffira. Donc la technique marchait à l'époque. Mais là elle n'a pas trop fonctionné je vais vous l'avouer. Si c'est terminé ça m'étonnerait. C'est que ça une épreuve de domination. Si c'est ça c'est très court. Non voilà il y a plusieurs hits. Et le classement sera déterminé à la fin. Ok. Et c'est parti. Mais bouge. Voilà. Pour l'instant on a trois secteurs. Ouh dominé. On va passer deuxième. Il est très angoissant le speaker. Il est très angoissant. C'est maîtrisé. Il montre qui est le patron. Mettre pas. Montreux. Pardon. Allez on essaie de dominer. Evidemment. Je trouve qu'il y a beaucoup de connotations sexuelles. Excusez-moi. Mais entre hooker. 50 nuances tout à l'heure. Ici il faut dominer. Il faut éliminer le speaker qui fait. Oh là là. C'est un gros coup dans les côtés. Excusez-moi. J'ai peut-être l'esprit extrêmement mal placé. Mais ça commence à faire beaucoup pour un petit esprit comme le mien. 44 points. C'est pour les 8 à 1000 tonnes. Oui. Et on ne peut pas améliorer. On est troisième dans le deuxième secteur. Il va falloir bourrer le boost. Deuxième dans le secteur. Aïe aïe aïe. Ça commence à être un peu complicada. On est premier dans deux secteurs. Est-ce que ce sera suffisant pour être premier aussi ici ? Effectivement. 44 points. Je pense que quand vous faites plus de 42 ça suffit. On ne va pas se mentir. Alors premier du coup 5000 dans l'or. On remplit un peu la caisse. Bon voilà écoutez. On va faire une dernière course. Je pense. Et puis on va se laisser dans ce coup d'oeil dans le rétro. Ce serait bien d'avoir un petit peu de variété dans les contenus. On a eu un petit peu de... Un petit peu de... Comment ? De Demolition Derby. C'est un petit peu le principe. On n'a pas trop eu malheureusement. Alors est-ce qu'on peut avoir un mode gratuit ? Un mode libre ? Pour l'instant on a les séries pro évidemment. Si on fait Joyride. En fait dans le mode Joyride. Vous avez deux sites que vous connaissez sûrement. Battersea et machin. Et en fait vous pouvez... Evidemment j'ai pas assez lol. Vous pouvez... Non on va reprendre la Subaru. Désolé comme ça vous avez un peu de variété aussi dans les voitures. Vous allez en fait retrouver les deux terrains de jeu. Qui étaient présents dans Dirt 3. Donc quand je vous parlais d'un DLC c'est quasiment ça. Et vous allez donc avoir des objets à récupérer. Des sauts à faire etc. Donc voilà sauf qu'ici on est de nuit. C'est un jeu plein de missions, de figures et d'occasion de s'envoler. Go ! Alors effectivement vous avez des objectifs. Par exemple ici voilà on doit faire du drift autour de la pelleteuse etc. Alors bien mieux hein. Beaucoup mieux que ça d'ailleurs. Ici hop vous devez faire un saut. Voilà. Et en fait voilà vous allez avoir des objectifs. Mais le problème c'est que si comme moi vous avez déjà fini Dirt 3 à l'époque. Bah vous connaissiez tout ça. Vous connaissiez le terrain de jeu. Vous saviez que vous alliez morfler. Et vous saviez comment il fallait faire pour prendre tous les sauts et compléter les objectifs. Et ça c'est aussi un truc qui était vraiment dommage. C'est que vous ne pouviez pas profiter de certaines choses. Il fallait faire du drift aussi autour des plots. Il fallait prendre des jumps. Enfin il y avait vraiment plein de choses à faire. Et voilà c'est déjà du connu en fait. C'est ça qui est dommage. C'est du déjà vu. Et ça pour l'époque c'était vraiment le problème. Alors on va ici reprendre le boost. Et normalement voilà on arrive dans la bonne zone. Vous voyez donc maintenant on dit Ah là-bas tu dois aller chercher les paquets. Tu dois faire les jumps. Tu dois faire les drifts. Donc voilà il y a un petit peu de violence dans ce jeu. Il y a un petit peu de tout. Et c'est un petit peu dommage. Alors je pense que là pardon je me suis trompé de touche. J'ai appuyé sur le boost au lieu du frein. Là par exemple il faut se mettre en dessous. Et je crois drifter dedans. Non il faut passer en travers. Alors attention c'est pas toujours la même chose. Ici c'est pareil. Normalement ça ça se passe en drift. Mais je ne sais pas si on peut faire ce qu'on veut aussi. Il faut d'abord répondre à ce que demande le jeu. Bon écoutez on va essayer de passer ça. Il ne le veut pas comme ça. Comment il le veut ? Pas très bien expliqué. Pour moi il faut qu'on passe peut-être par là. Honnêtement je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement il y a des manoeuvres un peu difficiles. Voilà paquets cachés. Donc il y en a 40. Alors bonne chance. Alors vous allez débloquer une autre partie. Tous les paquets ne sont pas là. Est-ce que c'est comme ça ? Honnêtement je n'en ai aucune idée. Je suis un peu perdu là. Il y a un autre jump ici. Trop court évidemment. Sinon ce n'est pas drôle. Là je sais qu'on peut déraper. Mais alors. Est-ce qu'on peut justement. Alors c'est plus ça avec la fiesta parce qu'elle est plus courte. Est-ce qu'on peut débloquer des trucs. Voilà. On peut débloquer des objectifs qui ne sont pas affichés. Donc ça c'est aussi cool. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que le jeu vous dit. Vous pouvez simplement vous éclater. Voilà. Objectif sur. Bon ils ne sont pas très chiants avec les objectifs. Ici normalement il va y avoir aussi un truc de drift. A moins que je dise des bêtises. Non. Il y avait du drift aussi en dessous ici je pense. Sous les poteaux. Enfin bref. Il fallait passer sous les camions en drift. Il ne l'a pas pris. Le salopio. On va réessayer une nouvelle fois le drift. Putain. Je n'y arriverai pas. Je crois que je n'y arriverai pas. Ce sera le. Le point. De déception. De ce. Ah mais abruti. Bah non. Je pensais qu'il fallait sauter pour arriver en haut. Non bah même pas. Bah écoutez. On va fermer ce coup d'oeil dans le rétro. Avec ces quelques petits items que l'on doit ramasser ici à Battersea. J'espère que ça vous aura plu de revenir sur un jeu qu'on a je pense un peu trop vite oublié. Qui avait des qualités. Des défauts. Mais qui a surtout je pense souffert aussi comme on l'avait vu. Avec X-Pen Rallye d'un peut-être d'un mauvais timing. En tout cas X-Pen Rallye si je ne vous ai pas proposé la vidéo. Elle arrivera également coup d'oeil dans le rétro. Donc ne vous inquiétez pas. Tout vous sera proposé. Soon. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode du coup d'oeil dans le rétro. On se donne rendez-vous très vite pour d'autres coups d'oeil dans le rétro. Mais surtout pour d'autres vidéos et d'autres lives. Et on se dit à la prochaine. Bon amusement en piste les amis. Salut !